C'est un mot très très rapide parce qu'effectivement je suis l'autrice du journal d'Adèle parce que là on a beaucoup parlé de lecture mais on n'a pas beaucoup parlé de la voix en fait. Je voulais vous faire part d'une expérience tout à fait personnelle qui concerne le livre audio, le journal d'Adèle, qui a donc été lu par cette merveilleuse comédienne qui s'appelle Isabelle Carré. Et quand j'ai entendu pour la première fois le livre que j'avais écrit, lu par Isabelle Carré, j'ai eu l'impression que ce n'était pas moi qui l'avais écrit. Et la voix est quelque chose de tellement puissant, tellement fort, qu'elle fait, je pense que c'est le plus puissant vecteur de l'imagination, le plus puissant ferment de l'imagination. Et je voulais vous faire part de cette expérience pour vous dire à quel point la lecture à voix haute et l'écoute de livres audio peuvent simplement faire s'envoler puisque même moi ça m'a fait m'envoler, puisque j'avais l'impression que ce n'était pas moi qui avais écrit ce livre. Voilà, je voulais vous raconter juste cette petite histoire. Et on va continuer avec Jaurès. Avec Jaurès. Merci beaucoup.